Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Je ne vais pas vous mentir à l'entame de cette nouvelle semaine. Le match que nous avons disputé à Clermont n'aura pas eu le clinquant, le brillant du dernier de cette 29e journée entre Lyon et Brest. C'était un match magnifique celui-là. Le nôtre a été un peu plus laborieux au pied des volcans. Toujours est-il que nous ne l'avons pas perdu, à défaut d'avoir tout fait pour l'emporter. Et si ça n'a pas été simple en première mi-temps, nous avons eu au moins le mérite de revenir à parité à un partout grâce à ce but de Tanguy Koulibaly à la 55e minute, le 13e joueur de champ à avoir marqué cette saison au moins un but. Ceux qui portent notre capital point à 33, nous voilà avec 7 points d'avance ce matin sur les barragistes l'orientés. Et à la 30e journée, le week-end prochain, nous nous déplacerons à Reims encore une fois pour tenir à minima notre rang à cette 13e place. Les équipes qui nous accompagnent en bas de tableau ont des calendriers autrement plus piégeux, il faut le dire, d'ici la fin de la saison. Et puis en ce début de semaine, c'est aussi l'anniversaire d'un certain Kiki Kouyaté, 27 printemps. Happy Birthday, Kiki. Donc grâce à ce but de Koulibaly, un but partout, c'est le score à Clermont. Et c'est une équipe qui nous aura donc tenu deux fois sur trois en échec cette saison justement. Quoi qu'il en soit, nous préparons en ce début de semaine le prochain match donc au stade Auguste de Lonne à Reims. Ce sont des entraînements pour les garçons qui débutent mardi et pour les filles dès aujourd'hui. D'ailleurs, notez que si vous voulez assister à l'entraînement ouvert au public des féminines de Yannick Chandiou, vous pourrez le faire, y participer ce mercredi à partir de 9h15, l'entraînement à 10h. Et puis nous nous préparerons à ce déplacement en Champagne avec l'espoir peut-être d'enchaîner une quatrième rencontre sans défaite. Nous en sommes à trois et ça n'est déjà pas si mal, surtout au bon moment. Allez, au week-end prochain.